Oui, c'est un satisfait excite global. Le Premier ministre a employé l'expression honnêteté. Je pense que, constatons que ce débat était honnête, c'est-à-dire que tous les acteurs qui ont participé ont essayé de respecter les principes de ce grand débat. Alors, je crois qu'il faut le dire, il y a une restitution substantielle, il y a de la matière, et comme le Président de la République voulait des propositions structurantes pour réorganiser l'action publique, il les a. Donc il va falloir travailler maintenant sur le plan politique. Alors, quelles sont les limites de l'exercice ? Les limites de l'exercice, elles sont d'abord de se méprendre sur la signification de la consultation. C'est une consultation qui s'est adressée à des gens volontaires. C'est volontairement que les gens ont contribué sur la plateforme, c'est volontairement qu'ils ont participé à des réunions d'intérêt local, c'est volontairement qu'ils sont venus à des conférences citoyennes. Donc, c'est des gens qui ont participé, qui ont un engagement personnel. Deuxièmement, il ne faut donc pas mélanger ces constats avec un sondage. Ce qui vient d'être dit là n'est pas le sondage de l'opinion, c'est le sondage de gens qui ont volontairement participé au débat. Et la deuxième limite, c'est une limite temporelle, c'est-à-dire que le président de la République a enfermé ce débat dans un délai très contraint, trois mois. Il a fallu donc que le gouvernement mette ça en heure. Je pense que le gouvernement a fait tout son possible pour organiser ce débat dans les conditions voulues par le président de la République. Et une autre limite, c'était que ce grand débat s'est déroulé dans des institutions en fonctionnement. C'est-à-dire que le président de la République a continué à présider, le gouvernement a pris des décisions. Et donc, il fallait apprécier ces principes d'impartialité, de neutralité dans des institutions vivantes. 92 heures de participation d'Emmanuel Macron à des grands débats, c'était trop ? Alors, donc, ce que nous avons dit, c'est que c'était sans doute nécessaire que le président de la République intervienne au début. Lui, on n'aurait pas compris qu'il n'intervienne pas pour lancer l'opération qu'il avait lui-même initiée, que la répétition pouvait créer un doute, en quelque sorte, sur la nature de ce grand débat. Est-ce que c'était une opération politique voulue par le gouvernement, le pouvoir exécutif, ou bien est-ce que c'était un débat laissant la parole aux Français ? Je crois qu'à la fin de compte, comme on dit, que globalement, ces principes ont été respectés, ça correspond à la vérité. Guy Canivet, est-ce que la mission des garants s'arrête aujourd'hui ? Est-ce que vous allez faire le service après-vente, voir les mesures d'Emmanuel Macron ? Alors, la mission des garants s'arrête demain, puisque demain, nous avons une conférence de restitution et de publication de notre rapport, et après, nous allons nous disperser.